Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et on va parler des petits muffins anglais. Alors qu'est-ce que c'est les muffins anglais ? Ce sont les petits pains pour pouvoir faire des petits sandwiches qu'on appelle les muffins. Parce que c'est vrai que le muffin est connu aussi sous le nom de cette espèce de gâteau qu'on adore manger. Avant je les achetais en magasin et un jour je me suis dit que j'allais tester à la maison. Du coup j'ai cherché sur internet une recette et je suis tombée sur celle du site le journal des femmes cuisine. Je vous laisse pas de bêtises, je vous mets le lien en dessous de la vidéo de toute façon comme d'habitude. Et c'est une recette qui est très facile à faire et il y a juste vous le verrez un ingrédient que je n'ai pas utilisé qui est dans les ingrédients de la recette c'est la semoule. Clairement je n'en ai pas trouvé l'utilité dans le sens où ils étaient très bien réussis sans l'utiliser quand j'en ai fait la première fois et que je n'avais pas de semoule avec moi. Pas besoin de four, ça se fait à la poêle et clairement c'est très simple à faire donc du coup je vous en mette dans cette recette. Avant de commencer n'oubliez pas bien entendu de liker cette vidéo, de la commenter. Dites-moi si vous avez déjà testé les muffins anglais à faire maison ou si vous allez les tester après cette recette. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant on est parti avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients vous aurez besoin de 250 g de farine, 160 ml de lait tiède, 40 g de beurre, il vous faudra également une demi cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et un sachet de levure boulangère soit 8 g. Alors déjà dans la cuve du robot on va ajouter le lait tiède, le sucre et la levure déshydratée. On mélange, on laisse reposer pendant environ 5 minutes. Ensuite on ajoute la farine, on continue avec le beurre ramolli et le sel. On place sur le robot avec le crochet à pétrir, on pétrit à vitesse 2 pendant 5 minutes. Voilà ce que ça donne au bout de 5 minutes, on obtient une pâte assez lisse et on peut former une boule avec. Elle colle à peine aux mains. Voilà donc on forme la boule et on la met à nouveau dans la cuve du robot et on laisse pousser pendant une heure à l'abri d'un torchon. Au bout d'une heure la pâte a doublé de volume, on la dépose sur un plan de travail fariné. Ensuite on la dégaze juste en la repliant sur elle-même à plusieurs reprises. On forme une espèce de petit boudin qu'on va venir aplatir avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 1 cm. On prend un emporte-pièce d'environ 5 à 7 cm et on forme des cercles dans la pâte, ça sera vos muffins. Voilà ce que ça donne, on les dépose sur une plaque en silicone ou du papier sulfurisé et le reste de pâte on le remet en boule, on aplatit à nouveau et on reforme les cercles, pas de perte. On recouvre d'un torchon et on laisse pousser à nouveau pendant une heure, ils ont doublé de volume, maintenant il n'y a plus qu'à les faire cuire. On fait chauffer une poêle anti-adhésive sans matière grasse à feu moyen. On y dépose les petits pâtons de muffins, donc délicatement pour ne pas qu'ils retombent. Et on laisse cuire de chaque côté pendant 5 minutes. Donc il faut qu'ils soient bien dorés comme ceci. Et voilà ce que ça donne une fois la cuisson terminée. On a des petits pains à muffins bien gonflés, bien moelleux et avec une superbe mie à l'intérieur. Et je peux vous garantir que c'est un vrai régal. A la découpe, ça se coupe vraiment tout seul, il n'y a pas besoin de forcer avec le couteau. Et voilà, je peux vous dire que c'est vraiment très très bon. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très simple à réaliser et c'est vraiment délicieux. Il n'y a pas que faire des petits sandwiches salés avec, mais vous pouvez également les déguster au petit déjeuner avec du beurre, de la confiture ou du miel. Ou alors avec des oeufs comme le célèbre egg McMuffin du McDo. Voilà, c'est vraiment super bon. Chez que nous, Juliette adore ça avec un petit peu de pâte à tartiner dessus, ça passe tout seul. C'est le petit déjeuner qui passe vraiment super bien ou le goûter et tout. Bref, c'est un régal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous la réalisez, si vous allez tenter, si vous avez déjà réalisé et que vous avez aimé ou pas du tout. Et maintenant, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501